Bonjour les enfants, aujourd'hui on va faire une initiation à la grammaire. On va voir la phrase. Alors pour voir la phrase, on va d'abord travailler les exercices qu'on a déjà fait comme eux. Je vous avais toujours demandé de numéroter les mots dans l'ordre pour donner du sens. C'est ce mot qui m'intéresse, du sens. Du sens, ça veut dire que je comprends. Nous avons ici des mots mélangés, maître nageur, dans, tombe, piscine, le, la. En classe, je vous dis, pour faire ce travail, il faut chercher les indices. Et les indices, c'est la majuscule et le point. Le mot numéro 1 sera le, parce qu'il a la majuscule. Et le dernier mot qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc le sixième mot, il aura un point. Le, le quoi ? Maître nageur tombe dans la piscine. Voilà. Le 1, maître nageur, 3 tombent dans la piscine. Maintenant, nous avons la phrase, disons, les mots en désordre 2. Jungle, Périne, La, Avec, Découvre, Crocodile, Son. Ici, les enfants, on a un seul indice. C'est la majuscule. Je mets le 1. Je n'ai pas de point, donc je dois chercher, moi, à donner du sens. Périne, qu'est-ce qu'elle a Périne ? Périne, découvre. Que découvre Périne ? Elle découvre la jungle avec son crocodile. Périne découvre la jungle avec son crocodile. Maintenant, j'ai du, glisse, long, Baxter, Périne, le, sur, fleuve. Je n'ai pas d'indice si j'en ai deux. Mais le point n'a pas. Deux indices, deux mots qui commencent avec la majuscule, ce sont deux noms propres. Comme vos noms à vous, les enfants, je vous dis toujours qu'il faut écrire votre nom en commençant par la majuscule. Eh bien, là, nous avons deux noms. Le nom de Baxter, le crocodile, et le nom de la petite fille, qui est Périne. D'accord ? Alors, on va faire, on va commencer pour voir. Est-ce que je dois commencer par Baxter ou Périne ? Je commence par Baxter. Baxter, qu'est-ce qu'il fait ? Baxter, qu'est-ce qu'il a ? Il glisse. Est-ce que c'est Baxter qui est sur Périne ? Non, c'est Périne qui est sur Baxter. Alors, Périne, c'est lui le numéro un. Périne glisse le long du fleuve sur Baxter. Et là, j'ai ma phrase qui est juste. Périne glisse le long du fleuve sur Baxter. Et je vais mettre à la fin un point. Je passe maintenant à l'exercice qu'on a déjà vu, page 9. On me demande quels sont les groupes de mots qui ont du sens. Encore une fois, je parle de sens. Périne va à la piscine, majuscule, point. Je comprends. Oui, je le garde. Ce Périne prépare à, majuscule, point. Mais je ne comprends rien. Ce Périne prépare à. Non, je ne comprends rien du tout. Ensuite, j'ai écrit maître nageur le. Cris, majuscule, maître nageur le, point. Mais je ne comprends pas. Non. Le mur de la piscine s'ouvre, majuscule, point. Le mur de la piscine s'ouvre, je comprends. Donc, il y en a deux qui sont justes et deux qui sont fausses. Première et dernière juste. Et les deux sont fausses. Puis, on a fait ce genre de travail. On me demande de séparer les mots pour avoir une phrase correcte. Ça veut dire que les mots, si je les lis, je vais avoir un sens. Il y a la majuscule, il y a le point. Mais ils ne sont pas séparés. Donc, le crocodile montera deux terribles mâchoires. On a le crocodile montera deux terribles mâchoires. Je sépare les mots et je la trouve ici. Le crocodile montera deux terribles mâchoires. Très bien. Alors, maintenant, je récapitule. Je dis qu'est-ce que c'est que cette leçon de phrase. La phrase, c'est une suite de mots. Ça veut dire un mot à côté d'un mot à côté d'un mot. Mais quand je la lis, elle a un sens. Voilà le mot sens. La phrase, elle me donne du sens. Quand je la lis, je dois comprendre. Elle commence toujours avec la majuscule et se termine toujours par un point. Ce sont les indices que je vous dis. Mais on n'a pas parlé des points. Il y en a trois. Il y a le point qui est le point. Le point d'exclamation quand je suis étonné ou quand j'ai peur. Et puis, le point d'interrogation pour poser une question. Maintenant, les enfants, on va prendre une partie du texte 4. Et on va chercher les indices. Et on va ensuite colorier chaque phrase d'une couleur. Périne et Baxter glissèrent le long du fleuve. Bientôt, ils entendirent un drôle de bruit. Un grondement sourd. Ce n'était pas le grondement d'un volcan. Ce n'était pas le fracas du tonnerre. Quel était ce danger qui les menaçait ? C'était une énorme chute d'eau qui allait les emporter Baxter et elle. Périne cria, Baxter, fais quelque chose ! Alors, là, on va chercher les indices. Ça veut dire les majuscules et les points. Les voici. Majuscules, encore majuscules, points. Ça, c'est la majuscule du nom propre. Même s'il est au milieu de la phrase, il y a la majuscule. Majuscules, point. Voilà mes indices. Majuscules, point. Mon troisième est indice. Majuscules, point. Majuscules, point d'interrogation. Majuscules. Majuscules, encore majuscules du nom propre au milieu de la phrase. Point. Majuscules, encore la majuscule du milieu de la phrase. Et le point d'exclamation. Colorions maintenant chaque phrase d'une couleur et lisons le texte, chaque phrase, toute seule, avec son indice, ses indices et sa couleur. Majuscules, point, majuscules, point. Périne et Baxter glissèrent le long du fleuve. Phrase 1. Majuscules, point, 2. Bientôt, ils entendirent un drôle de bruit, un grondement sourd. C'est la phrase 2. Ce n'était pas le grondement d'un volcan. Majuscules, point. Phrase 3. Ce n'était pas le fracas du tonnerre. Majuscules, point, 4. Quel était ce danger qui les menaçait ? Majuscules, point d'interrogation, 5. C'était une énorme chute d'eau qui allait les emporter Baxter et elle. Point, phrase 6. Périne cria. Baxter, fais quelque chose ! Point d'exclamation, 7. Alors, vous avez vu les enfants ? Une phrase, ce n'est pas une ligne. Là, j'ai une phrase sur une seule ligne. Là, j'ai une phrase sur deux lignes. Là aussi, j'ai une phrase sur deux lignes. J'ai une phrase qui commence au milieu et se termine en bas. J'ai une phrase qui se termine sur une seule ligne. Là, j'ai une phrase qui se termine sur deux lignes. Donc, ici, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf lignes. Mais, il n'y a pas neuf phrases. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept phrases. Ce n'est pas les lignes qui me donnent les phrases, mais c'est les majuscules et les points. Maintenant, vous pouvez vous amuser avec les feuilles que vous avez des textes 1, 2, 3, 4, etc. à faire ce travail avec les couleurs. Vous allez prendre le stylo rouge et m'entourer les majuscules et les points avec le stylo rouge. Et vous allez colorier chaque phrase d'une couleur. Si vous n'avez pas suffisamment de couleurs, vous ne prenez que deux couleurs. La première phrase avec une couleur, la deuxième avec une couleur. La troisième, je reprends la première couleur. D'accord ? Donc, par exemple, vert, jaune, vert, jaune, vert, jaune. D'accord ? Très bien, les enfants. J'espère que vous avez bien compris.